T'es sûr que le joueur du grenier a dit que ce monsieur, c'était l'élu du rétro gaming ? En même temps, quelque part, il y a une logique. Parce que souviens-toi, Ed, M. Pichon nous avait mis la misère sur Tekken 3. Arrête, c'était n'importe quoi, Ed. De toute façon, le GDJ s'est trompé, je sais pas. Il a mal compris ma question, ou... Non mais il a très bien compris ta question, c'est juste que, contrairement à toi, il a su déceler le PGM qui sommeille en M. Pichon. On pourrait lui faire passer l'ultime épreuve. Bah quoi ? Bah c'est sur un vieux jeu que, à ma connaissance, personne n'a jamais réussi. Donc typiquement, le truc que seul un élu d'une prophétie, machin truc, là, pourrait réussir. Bah ouais, c'est une super idée ça ! Comme ça on aura la réponse à notre question, et puis ça nous fera la vidéo du jour. Eh bah top ! Je pars chercher le jeu chez moi, et puis je reviens. Ok, ça marche. Bon bah... Générique ! Je comprends pas très bien Edouard, je suis l'élu de quoi ? Du rétro-gaming, mais il y a une erreur quelque part M. Pichon, et justement, on va le démontrer aujourd'hui. Bon ! Tout est installé, c'est bon. Nickel. M. Pichon. Enchanté. Je m'appelle Alice. Enchanté. Apparemment l'élu de, je sais pas quoi. Du rétro-gaming. Mais, vous savez, comme ce pichon, moi j'ai toujours cru en vous. Alors aujourd'hui, on va leur montrer que c'est vous le meilleur. D'accord. RIGAR, ok. Jouer un peu le genre de jeu que c'est, mais jamais testé. Pour enfants de 8 ans et plus et adultes. Je vous fais la présentation ? Bah écoute... Ouais. RIGAR, c'est un jeu d'action développé par Tecmo qui sort sur arcade en 1986. Sa particularité ? L'arme de notre héros. Une sorte de yo-yo appelé le discarment. C'est un jeu qui fait un carton dans les salles et est rapidement adapté sur tout un tas de machines. Prompt Software en réalise un portage original pour l'Amstrad CPC qui a son petit succès. Sur Master System, Tecmo en réalise un portage assez fidèle qui fait avec les contraintes d'une machine 8 bits. Le portage Atari Lynx est plus… oubliable. La faute à un angle de vue assez serré qui donne une assez mauvaise lisibilité de l'action. Non, c'est clairement l'opus NES qui se démarque. Tecmo se détache du jeu d'origine pour proposer une expérience plus originelle. Et cette adaptation est considérée par beaucoup, et j'en fais partie, comme le meilleur regard toutes consoles confondues. Pour l'histoire, voilà ce que ça raconte. Il y avait une fois un lieu sacré appelé Hargul, fondé par 5 dieux légendaires d'Andora. Un jour, se produisit la tragédie la plus horrible. Hargul fut attaqué par les troupes d'un roi cruel du nom de Ligar. Les douloureuses prières du peuple d'Hargul se firent si pressantes qu'elles furent portées par l'écho des montagnes. Ligar, le héros, finit par les entendre et quitta le pays des morts pour rétablir la paix dans le pays d'Hargul. Il y a toute une page de la notice qui est consacrée à l'histoire. D'accord. Et nous, on incarne Rigar et on va devoir botter les fesses de Ligar, c'est ça ? Bah, oui, brièvement résumé, mais c'est ça. Allez-y, Monsieur Pichon, c'est vous le meilleur. On prend en vous, hein. C'est de cette manière qu'on s'est lancé à travers l'aventure de Rigar sur Ness et avec Monsieur Pichon à la baguette, c'était... C'était là... assez chaotique. De toute façon, l'épreuve dont je parlais, c'est bien après. Hum, ah bah attends, elles sont là, je vais commencer. Et puis tu nous diras quand est-ce qu'on arrive à l'ultime épreuve. Alors, comment on joue ? Bah vous savez quoi ? Moi j'aime bien. Normal, c'est le jeu d'Alice. Non mais c'est pas ça. Je veux dire, c'est joli quoi. Et c'est vrai que son arme là, le disque armeur, bah c'est plutôt chouette à utiliser. Tu vois, on progresse assez tranquillement pour finir par entrer dans une caverne. C'est la vallée de Garloz. C'est un peu une sorte de hub central qui mène à différents endroits de la carte. D'accord. Il y a des endroits, je peux pas y aller apparemment. Là, genre, je sors, mais je sais pas ce que je peux faire. Je finis par trouver un chemin où là, ça va, je peux avancer. Les montagnes de Rollza qui mènent à la forêt d'Erugain. Ouais, bon ça va, ça m'arrive de faire des conneries, mais le jeu nous ramène simplement au début du lieu où on se trouve. Cool ! Donc j'arrive face à mon premier boss et… Waouh ! Waouh ! Ah ouais, c'est chaud ! Ouais, c'est un petit point noir du jeu. Le premier boss qu'on affronte est l'un des plus hardeux de l'aventure. Une fois que tu l'auras passé, les suivantes paraîtront super simples. Ouais, bah je suis obligé d'y passer un peu de temps, de réussir plusieurs fois, pour finir par l'avoir. Je rencontre un type qui me file la poulie éolienne. Ok, dac, je vois le genre. Peut-être que maintenant dans la vallée de je sais pas quoi, là. De Garloz. Ouais, bah peut-être que là, je devrais pouvoir… euh… Ok, bon bah c'est pas ça. Si, c'est ça. Mais même moi, gamine, je ne comprenais pas comment ça marchait. Mais regarde, ils le disent même dans la notice. L'astuce pour suspendre une poulie éolienne à une corde consiste à s'approcher de la corde et à se déplacer verticalement. Même eux, ils avouent à demi-mot que c'est totalement galère. Regarde. Moi je fais ça, je me déplace un peu au pif dans tous les sens, et hop ! Regarde finit par s'accrocher. Ah, bah heureusement que tu m'as donné l'astuce parce que sinon j'aurais juste cru que c'était pas ça. Je me permets. Le jeu a l'air carrément sympa, mais tu disais qu'il est encore mieux sur NES que sur arcade ? Oui. C'est la nostalgie qui parle, non ? C'est bon, les adaptations console c'est toujours moins beau, plus lent… C'est vrai, mais Regarde est l'un des rares jeux qui s'en sort mieux sur console. Logiquement, oui. Le jeu arcade flatte davantage la rétine et est plus dynamique. Pourtant, s'il connaît bien un véritable petit succès dans les salles, c'est aujourd'hui pour son adaptation NES que beaucoup se souviennent aujourd'hui de la figure de Regarde. Pourquoi ? Parce que là où les adaptations de l'arcade étaient souvent de simples portages techniquement moins impressionnants, Techno a intelligemment pensé son adaptation pour les joueurs console. L'aventure est plus accessible, elle n'est plus linéaire. On a un vrai petit monde ouvert qui emprunte ses mécaniques à Metroid. Vous savez, l'acquisition d'un objet nous permet d'explorer une nouvelle zone de jeu. Il y a même quelques notions de RPG. À force de battre des ennemis, vous pouvez observer dans le menu la force du disque armor augmenté, ainsi que vos points de vie. Le fait est que ça donne un jeu plus dense pour une aventure plus complète. Et oui, je persiste et je maintiens, l'opus NES de Regarde, c'est le meilleur de tous. Et même des suivants ! Car oui ! En 2003, Tecmo avait ressorti sa vieille licence des cartons pour un Regarde The Legendary Adventure sur PSD. Si le jeu impressionne visuellement, manette en main, c'est assez nous et malheureusement très vite répétitif. Tecmo s'inspire clairement d'un certain Devil May Cry sans parvenir à renouer avec le dynamisme de son modèle. Le jeu sera adapté en 2009 sur Wii sous le titre Battle of Argus, sans connaître davantage de succès. Erygar fait malheureusement partie aujourd'hui de ses héros disparus du jeu vidéo. Ouais, dommage quand même, parce que la mécanique du disque armor est vraiment chouette. Mais maintenant qu'on a la pouille, sinon c'est où notre prochaine destination ? Parce qu'on tourne un peu en rond là. Bah, et toi de la map du manuel ? Je vais avoir un peu de mal à me repérer avec ça. Je sais, elle est abominable. C'est un truc un peu relou du jeu. Faut pas mal explorer, puis à force tu connais l'itinéraire par cœur. Ouais, d'accord. Je vois le genre de jeu que c'est. Ouais, bon, j'enchaîne. On descend donc les falaises de Lapis pour y affronter l'araignée Sagilla. Vraiment pas compliqué à vaincre, rien à voir avec le premier boss. On récupère l'arbalète auprès d'un autre gars. Comme je vous le disais dans l'intro, ces gars, ce sont les 5 dieux légendaires d'Argoul. Il faut les trouver pour obtenir auprès d'eux les 5 objets nécessaires pour vaincre Ligar. Ok, donc l'arbalète nous permet de tendre des cordes entre deux troncs d'arbres. On enchaîne sur un château pour affronter le dragon Dorago. On y récupère une armure qui augmente notre protection. Enfin, direction la tour de Garba où on se retrouve à affronter tous les boss, chacun leur tour. Tout ça pour récupérer la flûte de Pégase qui nous permet d'accéder en y jouant au palais du ville Ligar. Là, je vous ai résumé tout ça en super rapide, mais ça nous a quand même pris quelques heures de jeu. Sur le site IGN, il classe Rigar 59ème meilleur jeu de la NES. C'est long, je trouve. Franchement, il est carrément cool. Il mériterait au moins d'être dans les 20 premiers. Je suis d'accord. Après, c'est vrai qu'il y a un truc qui rend le jeu assez pénible. Hein ? L'absence de mot de passe ou de système de sauvegarde. Vous avez vu, le jeu propose une aventure assez dense. En comptant les différentes morts, les allers-retours à travers la vallée de Garloze, les moments où on se perd. Assez compliqué d'imaginer de le finir en moins d'une heure. Pour voir le boss de fin, j'avais pas eu le choix gamine de laisser ma console allumée quand j'allais manger. Ou si je devais sortir. C'est dommage. Juste imaginer un petit système de mot de passe nous permettant de reprendre l'aventure à un certain point aurait évité de belles frustrations. Ouais, ça m'arrivait tellement souvent à l'époque de mettre le jeu en pause pour pas avoir à reprendre au début. Je connais bien. Donc, on joue de la flûte de Pégase sur une tour pour ouvrir un passage. Et... Génial ! Je trouve la mise en scène du palais de Ligar somptueuse. On s'en a aucun ennemi. On tourne autour de cette immense bâtisse pour trouver l'entrée. Le tour rythmé par une musique menaçante. On sent que la dernière épreuve du périple sera pas une partie de plaisir. En effet, c'est très dur. Les ennemis font beaucoup de dégâts et des carnots on a la possibilité à y fuir les combats. Enfin, on finit par se retrouver devant la tanière... de Ligar. Ça y est. On y est. L'ultime épreuve. Je dois faire quoi ? Battre Ligar. Si vous y arrivez, Monsieur Pichon, je pense qu'on pourra tous dire que vous êtes définitivement l'élu du rétro gaming. Allez, Monsieur Pichon, les doigts dans le nez, vous allez le battre ! Une belle perte de temps. Et sinon c'est ça l'ultime épreuve. Le boss dans le jeu de ton enfance quoi. Non, c'est plus que ça. Personne n'a jamais réussi à vaincre Ligar. Le jeu est infinissable ? Non. Bah, oui. Pas chez nous. Enfin, je vous explique. Pour bien comprendre, vous connaissez la différence entre le PAL et le NTSC ? Est-ce que ça impliquait sur nos jeux à l'époque ? Oui. En gros, au Japon et aux Etats-Unis, le courant des prises électriques sort en 60 Hz. En Europe, c'est en 50. Sur le téléviseur, ça jouait sur le rafraîchissement d'images. Si une télé américaine se rafraîchissait 63 par seconde, pour nous, c'était 50 fois. Ce qui veut dire que là où un jeu américain ou japonais pouvait afficher 60 images par seconde, eh bien nous, le temps que ces 60 images s'affichent, comme on est en 50 Hz, cela met 1,2 seconde les jeux américains. Les japonais étaient 20% plus lents sur nos consoles. Nous, gamins, on savait pas qu'ailleurs les jeux étaient plus rapides. On remarquait rien et ça nous allait très bien. C'est plus tard, quand on a pu faire des comparaisons, qu'on s'est aperçu qu'en effet, jouer à Sonic sur une Genesis et jouer à Sonic sur une Mega Drive, c'était pas tout à fait pareil. Même chose avec ce rigard, observez la différence. On remarque quand même bien qu'un jeu est plus dynamique que l'autre. Le rigard version PAL, donc le rigard sorti chez nous en Europe, est plus difficile que le jeu américain ou japonais. Certains prétendent que c'est juste un bug, mais d'autres, et j'en fais partie, ont une autre hypothèse. Quand les gars de chez Temco ont testé la version PAL, ils ont constaté que la lenteur du jeu le rendait un peu plus facile. Pour compenser, ils ont modifié deux éléments. L'expérience que l'on récupère au fil de l'aventure est plus limitée, ce qui fait qu'une fois atteint le niveau maximum, nos attaques font moins mal, et que nos points de vie ne dépassent pas 8 coeurs. Contre 12 pour la version américaine ! Second élément, le boss de fin, l'igard, fait lui un peu plus de dégâts. Dans la version US, ils ne retirent qu'un point de vie quand ils nous touchent, contre deux sur notre jeu à nous, la version européenne. Il paraît clair qu'après avoir réalisé ces petits changements, Tecmo n'ont pas pris la peine de tester leur jeu. Parce que ça rend tout simplement l'igard quasi-invincible. Je dis quasi, parce que j'en sais rien. Quelqu'un l'a peut-être déjà battu dans la version européenne, mais en épluchant des forums, tous les joueurs en arrivent au même point. Ils meurent, re-meurent, re-re-meurent. Ils finissent par rager et par abandonner. Du coup, c'est ce qui se dit pour ceux qui ont connu le jeu à l'époque. Le ligard de la version européenne représente une épreuve. L'ultime épreuve. Que seul un très, très grand joueur serait capable de passer. Ok, laisse tomber, je pense que c'est impossible. Il envoie trop de projectiles, c'est inesquivable. Du coup, Monsieur Pichon... Je suis désolée, Monsieur Pichon, mais si on en croit l'épreuve du jeu, vous n'êtes pas l'élu du rétro gaming. Au final, ça m'arrange bien quand même. J'aurais eu l'air malin d'être l'élu d'un truc que je ne comprends rien. J'avais raison depuis le départ. Il y a bien eu un malentendu quelque part. De toute façon, je vais y retourner, je vais le refaire. De quoi tu parles, Ed ? Du pèlerinage ? Tu retournes voir le JTG, là ? Ouais, je vais le refaire dans quelques jours, parce que clairement, tu vois bien, il s'est gouré quelque part. Bon, je vous laisse, moi. J'ai encore le bâtiment à faire nettoyer. Au revoir, Monsieur Pichon. Encourage. Mais attends, si t'es pas là la semaine prochaine, moi je fais quoi ? Ça va, tu sais gérer maintenant la dernière fois avec le dîner de cons, tu t'en mets très bien sortie sans moi. Si justement, t'étais quand même un petit peu... Peut-être que je peux vous aider, moi ? C'est gentil. Mais ouais ! Ouais, c'est une super idée, ça ! Parce que j'ai un petit peu compris le concept de l'émission, donc on devrait pouvoir s'en sortir tous les deux. Ah non, mais carrément, carrément ! Je pense même qu'on va exploser toutes les stats de la chaîne ! Ok, trop cool ! Mais je... à la semaine prochaine ! Ouais ? Ouais, bah... Salut, Alice, du coup ! Salut, Lucie ! Salut ! Aïe ! Je vais peut-être rester là, moi, finalement ! Ah non, 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 mais tu sais quoi ? Finalement, je pense que je t'encourage pas assez dans ta raison, je vais réussir à gérer, alors amuse-toi bien, et surtout, tu dis bonjour au JTG de ma part ! Et puis surtout, bah... à la semaine prochaine, les cocos ! Alice, est-ce que tu prends le bus par hasard ? Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci à tous ! Sous-titrage ST' 501 ...